Si tu aimes les théories du complot, cette vidéo est faite pour toi. Sous-titrage ST' 501 Si tu aimes traîner dans les milieux de théories du complot sur internet, t'as déjà certainement dû tomber sur pas mal de sites qui parlaient d'observation et de surveillance des masses, de la surveillance des foules. Contrairement à mes vidéos sur le dark web, où j'ai plutôt tendance à démonter des idées reçues qui ont pu nous être données par les médias, là je vais plutôt confirmer ce genre de choses. C'est un sujet très large, très vaste, qui englobe beaucoup de choses comme Edward Snowden, comme la NSA. Aujourd'hui, je veux juste te parler de Facebook, simplement parce que Facebook c'est un truc qu'on utilise au quotidien et ça t'analyse et ça te surveille peut-être beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Évidemment, la surveillance des masses, c'est pas que via Facebook, c'est ça, via beaucoup d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Tumblr, mais là je veux surtout te parler de Facebook parce que c'est le plus connu. Bon d'abord, il y a bêtement les trucs de base. Il y a ton nom, ton numéro de téléphone, tous tes amis, qui a été ton ami dans le passé, même tes animaux de compagnie. Tout ça sont des cibles potentielles pour les algorithmes de Facebook. Dans les conditions générales d'utilisation, celles qu'on ne lit jamais, il y a marqué vraiment noir sur blanc qu'ils sont tout à fait libres de partager toutes les informations qu'ils veulent de toi à des gouvernements, à des entreprises ou à d'autres tiers, s'ils en sentent le besoin, l'obligation. Donc pour faire ça, pour pas que tout le monde se révolte, ils jouent sur la nuance entre vie privée et anonymat sur Internet, qui est une nuance très très floue. En fait, si tu veux pas être tracé sur Facebook, le seul moyen, c'est de devenir un gros parano, de faire attention à chaque chose que tu postes, mais aussi de faire attention à chaque chose que les gens postent sur toi sur Facebook. Pourquoi est-ce que Facebook nous trace ? Pourquoi est-ce que tous nos faits et gestes sont tracés, enregistrés, analysés ? La plus grosse raison, c'est ce qui fait le beurre de Facebook, c'est qu'ils revendent toutes ces informations à des tiers pour nous faire de la publicité la plus ciblée possible et pour nous vendre des choses. En gros, c'est ça le plus gros objectif. Donc il y a d'autres buts derrière ça et d'autres idées. Et c'est pour ça que Facebook déteste les comptes anonymes, les comptes qui sont pas précis, qu'ils arrivent pas à lier à une personne, parce que justement, ce sont des comptes qui sont pas exploitables. Et le traçage avec Facebook va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on peut le penser. D'abord, il y a tous les messages que tu envoies, mais aussi tous ceux que tu voulais envoyer, que finalement tu n'as pas envoyé. Facebook travaille aussi avec d'autres entreprises comme Google ou tous les autres sites sur lesquels tu es connecté via Facebook. Tous les sites sur lesquels tu t'es créé un compte via Facebook, ils récoltent des données via ces autres sites-là aussi. Ils travaillent aussi avec Google, avec la reconnaissance faciale. Donc avec la reconnaissance faciale, évidemment, ils peuvent te retrouver sur des caméras de surveillance sur lesquelles tu aurais été aperçu. Toutes les photos sur lesquelles tu apparaissais, mais qui n'ont pas été postées par toi, Facebook te reconnaît dessus, il arrive à t'identifier. Et même quand tu es déconnecté d'Internet, déconnecté de Facebook, avec les cookies que tout le monde accepte toujours, ils arrivent à encore tracer ce que tu fais avec ton ordinateur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo, juste pour te dire que la surveillance des foules est partout, essentiellement sur Facebook. Donc je ne vais pas te répéter une dernière fois que tu dois faire attention à ce que tu postes sur Internet, mais parfois ça peut avoir plus de conséquences que ce que tu le penses. Je te laisse méditer à tout ça. N'hésite pas à me reprendre si tu penses que j'ai fait des erreurs, que j'ai été imprécié sur certains points. Moi je continue mon voyage au Canada ici, tu vois la nature reste super belle. Je ne sais pas comment conclure. Salut ! Parfait, c'est la meilleure conclusion du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada